Bonjour à toutes et à tous, nous voici arrivés au mois de mars et qui dit mars dit giboulé. C'est exactement le temps qui va nous concerner ces prochains jours. Regardons le bulletin de ce samedi de mars. Alors un nouveau front pluvieux circule en Vendée, nous commençons à en avoir l'habitude mais c'est lassant. Concernant le mercure, il n'est pas bien chaud non plus. On compte un minimum de 3 à 4 degrés pour l'intérieur des terres et 5 à 6 en bord de mer. Puis dans l'après-midi, les pluies résistent toujours. Les îles semblent écartées, vous le voyez, de ce risque. Le vent s'oriente au sud-ouest et souffle autour des 20 à 35 km heure. Quant aux températures, on compte un petit 6 degrés du côté de la Châtaigneraie, 7 à Montaigu ou encore la Roche-sur-Yon, 8 en bord de mer et jusqu'à 9 sur les îles. Qu'en est-il des prévisions des 3 prochains jours ? Eh bien dimanche, le temps s'améliore avec quelques beaux passages ensoleillés. Mais le risque d'ondées persiste toujours. Le ciel alterne entre soleil et pluie. Le thermomètre affiche un minimum de 3 degrés. Comptez 10 pour les maximales. Lundi, c'est reparti pour un temps perturbé, venteux et pluvieux. Les rafales pourront grimper jusqu'à 60 km heure. Le mercure quant à lui évolue de 3 à 11 degrés. Enfin mardi, après une matinée ensoleillée et quelques ondées plutôt sur la côte, les averses reprennent le pouvoir. Dans le courant de l'après-midi, pas de grands changements côté mercure. Comptez 4 degrés pour les minimales, 11 pour les maximales. Revenons à notre samedi 2 mars. Souhaitons une très belle fête à tous les Charles. Attention à l'état de la mer. Elle s'annonce forte avec des coefficients de 57 et 51. Et puis dernier point avant de vous quitter, le soleil nous accompagne de 7h42 jusqu'à 18h53. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour le dernier point météo de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada